Moi je suis déçu parce que je pense sincèrement déjà qu'on aurait pu faire une meilleure campagne s'il n'y avait pas eu toutes ces interférences, le débat public, la crise des gilets jaunes, qui fait qu'on est parti très tardivement avec une liste qui est peu identifiée. Renaissance, les gens ne connaissaient pas. Justement, la faute à qui ? Est-ce que Nathalie Loiseau est une candidate trop fragile justement comme tête de liste ? Je crois qu'après c'est une question aussi d'équipe. Il ne faut jamais incriminer la tête de liste quand on échoue. On n'a pas échoué totalement mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Nous sommes un parti jeune, nouveau et nous n'avons pas toutes les compétences et une élection ne ressemble jamais à l'élection suivante. C'est aussi ce résultat, l'échec d'Emmanuel Macron ? Non, je ne crois pas. Au contraire, je pense que quand on regarde et quand on analyse des sondages, ces prises de parole en toute fin de campagne ont permis de consolider le score de La République en marche en même temps qu'il y avait une augmentation de la participation. Donc je crois qu'il reste au contraire plus légitime. La vraie marque c'est Emmanuel Macron, ce n'est pas Renaissance.